Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes intrigués par une affaire qui a bouleversé la Louisiane et la communauté des réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous allons parler de l'inculpation du TikToker Therion Ishmael Thomas, alias Mr Prada, qui a seulement 20 ans et est accusé d'un crime choquant. Le meurtre d'un thérapeute âgé de 69 ans. Restez avec nous, car dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur des détails de cette affaire troublante. Qui est Mr Prada ? Son enfance et son contexte de vie. Pour bien comprendre l'affaire, il est crucial de connaître Therion Thomas. Connu sous le nom de Mr Prada. Né dans un environnement modeste, il a grandi dans un quartier difficile. Dès son plus jeune âge, il a fait face à des défis, notamment des problèmes familiaux et des tensions économiques. Cependant, Therion avait un rêve, se faire un nom sur les réseaux sociaux. Adolescent, il découvre TikTok et voit une opportunité d'échapper à sa réalité. Grâce à son charisme et à sa détermination, il parvient à créer du contenu qui attire l'attention. En quelques années, il devient une figure montante, partageant des vidéos humoristiques et du contenu fitness. Rassemblant plus de 4 millions d'abonnés. Découverte du corps. Tout commence le dimanche 29 septembre, lorsqu'un corps est découvert recouvert d'une bâche sur le bord d'une autoroute près de Bâton Rouge, en Louisiane. La victime, Nick Abraham, âgé de 69 ans, était un ancien prêtre catholique devenu thérapeute. Je vous épargne les détails de son parcours, mais sachez qu'il a dédié sa vie à aider les autres, travaillant plus de 30 ans dans le domaine de la santé mentale. Il était particulièrement connu pour son engagement auprès de personnes en difficulté. Sa fin tragique a laissé sa famille, ses amis et sa communauté sous le choc. Les premiers rapports de police révèlent des éléments alarmants sur les circonstances de sa mort. À ce stade, vous devez vous demander ce qui a bien pu se passer. Nick Abraham a été tué de manière violente. Selon le shérif local, Gerald Sticker, la violence de l'attaque a été décrite comme très physique. La découverte du corps a entraîné une mobilisation rapide des autorités. Une enquête criminelle a été ouverte, et les enquêteurs ont commencé à rassembler des preuves. Imaginez l'angoisse dans la communauté, une scène d'une telle horreur, et la nature brutale de cet homicide. Les proches de Nick, ainsi que ceux qui avaient bénéficié de son soutien, ont exprimé leur choc face à cette tragédie. Il est tout simplement inconcevable qu'un homme ayant consacré sa vie au bien-être des autres puisse finir ainsi. La fuite de Mr. Prada Le lendemain de la découverte du corps de Nick Abraham, les enquêteurs constatent que la voiture de la victime, une Lincoln noire, a disparu. Accrochez-vous, car ce qui suit est digne d'un thriller. À environ 80 kilomètres des lieux du drame, cette voiture est repérée par un agent de police dans une station service. Lorsque les policiers tentent d'interpeller le conducteur, celui-ci prend rapidement la fuite, déclenchant une véritable chasse à l'homme. Ce moment critique marque le début d'une enquête palpitante, mêlante enquête policière et réseaux sociaux. Après cette fuite, les autorités agissent rapidement. Elles diffusent une photo du conducteur sur les réseaux sociaux, demandant l'aide du public pour identifier l'individu. Et là, les choses prennent une tournure inattendue. C'est à ce moment-là qu'un groupe d'internautes, reconnaissant Therion Thomas, alias Mr. Prada, commence à relayer cette information. Leur partage crée une vague d'intérêt autour de l'affaire, attirant l'attention des médias. Franchement, qui aurait pensé que les réseaux sociaux joueraient un rôle aussi crucial dans une affaire aussi grave ? Les deux jours suivant la découverte du corps, Therion Thomas parvient à quitter la Louisiane et se rend à Dallas, au Texas. On ne peut s'empêcher de se demander quelles étaient ses intentions. Les enquêteurs apprennent qu'il a utilisé un bus pour rejoindre Dallas, une décision qui montre qu'il était conscient de l'importance de s'éloigner des lieux du crime. C'est finalement à Dallas que Therion Thomas est arrêté par les US Marshals. Lors de son arrestation, il est placé en détention sans possibilité de libération sous caution face à la gravité des accusations qui pèsent sur lui. Les charges incluent des dommages criminels aggravés, refus d'obtempérer et l'utilisation illégale d'un véhicule à moteur. Ce parcours chaotique entre la fuite initiale et l'arrestation souligne non seulement la gravité de la situation, mais aussi l'impact des réseaux sociaux dans la résolution de l'affaire. En un temps record, l'identité de Mr Prada, autrefois une figure montante sur TikTok, devient celle d'un suspect dans une affaire criminelle majeure. Enquête et arrestation L'enquête qui s'ensuit est pleine de rebondissements et se révèle particulièrement complexe. Dès le départ, les enquêteurs se concentrent sur l'appartement de Therion Thomas, où des éléments troublants sont rapidement découverts. Lors de la perquisition, les policiers mettent la main sur des traces de sang dans plusieurs pièces, ainsi que des indices suggérant qu'une violente altercation a eu lieu. Imaginez la scène, des meubles renversés, des objets éparpillés, cela laisse penser à une confrontation physique intense. Ce tableau inquiétant suggère non seulement que Thomas était présent lors des événements tragiques, mais aussi qu'il a tenté de dissimuler son implication. Et là, on commence vraiment à se poser des questions. En outre, les enquêteurs notent que des tentatives ont été faites pour nettoyer la scène avant que Thomas ne quitte les lieux. Ses efforts pour effacer des preuves indiquent une conscience aiguë des conséquences de ses actes, ce qui ne joue clairement pas en sa faveur. Alors que l'enquête progresse, les autorités cherchent à établir un lien entre le TikToker et la victime, Nick Abraham. C'est là que les choses deviennent encore plus intrigantes. Malgré les indices provenant de l'appartement de Thomas, les premières informations ne révèlent pas de connexion évidente entre les deux hommes. Les enquêteurs sont perplexes. Comment un jeune créateur de contenu pourrait-il être mêlé à la mort d'un thérapeute respecté ? Les motifs demeurent flous. Cependant, des témoins commencent à se manifester, évoquant des interactions entre Thomas et Abraham, mais ces témoignages ne suffisent pas à établir une relation solide. De plus, Thomas n'était pas un client régulier d'Abraham, selon les premiers éléments de l'enquête. L'absence de preuves tangibles soulève davantage de questions sur les circonstances qui ont conduit à cette rencontre fatidique entre les deux hommes. Contexte et passé de la victime Nick Abraham n'était pas seulement un thérapeute. Il avait une histoire personnelle assez complexe. Je vous le dis, c'est à la fois inspirant et dérangeant. Avec plus de 30 ans d'expérience à son actif, il a aidé de nombreuses personnes à surmonter des défis tels que la dépendance, la dépression et l'anxiété. On peut vraiment dire qu'il était une figure bienveillante dans sa communauté. Mais derrière cette façade se cache un passé plus sombre. En 2015, il a été accusé d'agression sexuelle sur un enfant de 11 ans, une affaire qui a été abandonnée pour des raisons qui restent floues. C'est un tournant choquant. Et il faut préciser que Therion Thomas n'était pas la victime ici. Aucune preuve ne relie cette accusation aux événements tragiques qui ont suivi. Mais cela complique vraiment la situation. Personnellement, je trouve que cette révélation donne une autre tournure à tout ce qui s'est passé. Les opinions sur Nick sont divisées. Pour certains, c'était un mentor. Tandis que pour d'autres, il inspire méfiance. Cette complexité pourrait influencer la façon dont le public et les médias interprètent les événements. Et ça accentue la polarisation autour de l'affaire. Les enquêteurs continuent de gratter la surface, cherchant à comprendre la dynamique qui a conduit à cette confrontation tragique entre Thomas et Abraham. Ils essaient de dévoiler les couches de complexité derrière cette histoire sombre. Car chaque détail compte dans cette affaire. La santé mentale de Mr Prada Après le drame, de nombreux internautes ont commencé à revoir les vidéos de Mr Prada avec un nouvel œil. Ce qu'ils ont découvert était troublant. Certains de ces comportements, considérés comme de simples excentricités à l'époque, semblent maintenant témoigner d'une santé mentale fragile. Dans plusieurs de ces vidéos, on pouvait percevoir des signes de détresse, des moments d'angoisse et même des accès de colère. L'une des vidéos les plus marquantes montre Therion se rasant complètement la tête. A première vue, ça peut sembler être un geste de renouveau. Mais dans ce contexte, ça prend une tournure beaucoup plus inquiétante. Ce geste peut aussi être interprété comme une manifestation de stress intense ou de désespoir. Quand on le relie à ses autres comportements erratiques, cela résonne comme un cri de détresse. On ne peut s'empêcher de se demander qu'est-ce qu'il traversait vraiment à ce moment-là. Ces comportements, qui sont passés inaperçus à l'époque, apparaissent maintenant comme des signaux d'alerte. C'est là que ça devient vraiment préoccupant. Quelqu'un aurait-il pu intervenir avant que la situation ne dégénère ? La vidéo prémonitoire de Mr Prada Une des vidéos de Mr Prada a vraiment suscité une vague d'inquiétude après le drame. Dans ce TikTok, il déclare de manière provocante « Je m'entraîne pour ma photo d'identité judiciaire parce que cette année, quelqu'un pourrait bien rencontrer Dieu s'il me met trop en colère. » A première vue, on pourrait penser que c'est juste une blague, une façon de traiter une situation potentiellement dramatique avec humour. Mais avec les événements tragiques qui ont suivi, cette déclaration prend une tournure profondément intrigante. En revoyant cette vidéo, de nombreux internautes ont commencé à voir des signes précurseurs d'une santé mentale fragile. Mais attendez, ce n'est pas tout. Certains ont même interprété ces mots comme un aveu voilé des intentions de Mr Prada. Ça soulève de vraies questions. Est-ce qu'il avait déjà l'idée de commettre un meurtre ? Cela suggère une forme de planification préméditée. Et c'est vraiment inquiétant. Ce sentiment de menace latente, associé à la détresse qu'il semblait ressentir, met en lumière des questions troublantes sur son état d'esprit à ce moment-là. Les comportements qu'il affiche dans cette vidéo et dans d'autres témoignent d'une détresse sous-jacente. Cela montre à quel point la frontière entre la performance publique et les luttes personnelles peut être floue. Réaction et impact Les abonnés de Mr Prada sont en émoi, incapables de croire qu'un créateur de contenu qu'il suivait pourrait être impliqué dans un crime aussi horrible. Les discussions en ligne vont bon train, avec des débats sur la célébrité, la responsabilité et l'impact des réseaux sociaux sur la vie des jeunes. Comment une personnalité aussi influente a-t-elle pu se retrouver dans une situation aussi tragique ? Cette affaire met en lumière la complexité des vies que mènent les créateurs de contenu, souvent partagés avec le monde entier, mais parfois marqués par des luttes internes profondes et des défis invisibles. C'est la fin de notre vidéo pour aujourd'hui. Alors que l'enquête se poursuit et que de nouvelles informations continuent d'émerger, cette affaire soulève de nombreuses questions. Quel avenir pour Therion Thomas ? Nous aimerions vraiment connaître vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Que pensez-vous de cette affaire ? N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner à notre chaîne pour rester à l'affût des derniers développements. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner à notre chaîne pour rester à l'affût des derniers développements. Merci.